Merci, bonjour. Donc effectivement, je vais revenir un petit peu sur le titre de mon intervention, la connaissance des genres difficiles, donc je me suis un peu autopiégé, puisque Pierre vient de dire, effectivement, il va falloir que tu définisses ça, ce que j'aurais bien aimé éviter, mais je suis quand même obligé d'en passer par là. Par ailleurs, genre, groupe difficile, on a vu tout à l'heure, Michel Boudry nous a présenté un groupe de plantes qui ne paraît pas forcément facile non plus. Voilà, donc c'est la première chose pour ce titre. La deuxième chose, c'est Nord-Est de la France, donc j'étais un peu restrictif, puisque je vais vous présenter aussi un de nos projets qui concerne pas seulement le Nord-Est, mais la France dans son intégralité. Alors, bon, ben voilà, je suis contraint de vous définir ce que j'entends par genre difficile. Donc, en premier lieu, c'est une... Bien sûr, il n'y a rien de scientifique là-dedans, on est vraiment dans le ressenti. Ça va dépendre de la perception de chaque individu, ça va dépendre aussi forcément de son niveau en botanique. Si on est débutant ou si on est un botaniste qui a 30 ans d'expérience, je pense qu'on ne va pas trouver les mêmes difficultés. Alors, bon, voilà, ce qui vient un peu à l'esprit, enfin c'est un peu mon idée première, ce sont les genres, effectivement, apomyctiques qui sont concernés en partie par ce dont je vais parler. Donc, apomyxie partielle ou totale, ça peut être aussi les genres autogames. Et puis aussi un phénomène important, c'est l'hybridation. En difficulté qu'on peut également rencontrer, c'est évidemment la faible différenciation morphologique entre, dans certains genres, par exemple, je pense au genre musotis, genre sexué, mais pourtant avec des espèces qui sont morphologiquement proches les unes des autres. Et puis aussi, un phénomène important, c'est le désintérêt, en fait, des botanistes pour ces, enfin, pas de tous, bien entendu, mais de beaucoup d'entre nous, parce qu'on manque de documents. On n'a pas les documents facilement accessibles. Alors, les documents, ils peuvent exister, mais ils sont dispatchés dans plein de revues différentes. Les descriptions des espèces, il faut aller les retrouver, les protologues, etc. C'est très compliqué. Donc, le manque de documents de synthèse explique aussi la difficulté d'appréhension de certains genres. Et puis, donc, évidemment, il y a aussi, qui peut jouer, le nombre de taxons. Quand on a trois taxons dans un genre, c'est rarement compliqué, bien que ça puisse l'être. Alors, les conséquences de tout ça, de ce manque d'intérêt, de ces difficultés, c'est qu'on connaît mal forcément ces espèces. On les connaît mal d'un point de vue taxonomique. On les connaît mal aussi, du coup, du point de vue de leur répartition, de leur chorologie. On va les connaître, on ne les connaîtra non plus pas correctement du point de vue de leur écologie. Et puis, également, pour ceux que ça intéresse, on va avoir des difficultés à appréhender leur phytosociologie. Et une autre conséquence qui peut être importante, c'est qu'on ne va pas les prendre en compte, ces espèces, dans les listes d'espèces menacées. Donc, on va les retrouver systématiquement en DD, donc, à complémenter sur leur connaissance. Alors, j'ai dit non ou faible, puisque la dernière liste rouge française, par contre, par exemple, intègre un certain nombre de ces espèces de genres difficiles, de genres apomyctiques, quelques hieratium. Et puis là, je vous ai mis en exemple, par exemple, un pissenlit. Donc, Taraxacum odiosum, qui est une espèce qui est considérée en danger critique d'extinction en France, qui est une espèce endémique du massif du Jura. Et une troisième conséquence, c'est que pour les phytosociologues, dont je fais partie, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, ça va nous gêner pour appréhender la connaissance des groupements végétaux que ces espèces peuvent structurer. Je pense, par exemple, notamment aux ronciers, dont je vais vous reparler tout à l'heure, qui structurent carrément des groupements végétaux, elles toutes seules, avec un type biologique particulier. On va aussi retrouver le problème avec les fétucs. Étudier les pelouses des Festuco-brométhéas sans étudier les fétucs, sans mettre un nom sur une fétuc, ça paraît très compliqué. On peut aussi citer, je pense, nos amis alpins ou pyrénéens, les fonds de comba neige, sans les alchémies. Bon, alchimia, glabra, ça ne veut pas dire grand-chose, alors qu'on peut avoir cinq espèces différentes d'alchimie. Alors, rapidement, une justification un petit peu de tout ça par rapport aux conservateurs botaniques nationaux. Donc, un arrêté qui vient de sortir le 14 juin 2021, qui met en exergue, donc il y a cinq missions d'intérêt général, mais qui met en exergue, comme auparavant, la mission de connaissance de la flore. Et puis, ces missions vont être précisées dans un arrêté. Et puis, dans cet arrêté, il y a, je crois, 72 sous-missions dans lesquelles il y a développement des connaissances taxonomiques. Donc, voilà, maintenant, ce genre d'études est intégrée dans les missions, vraiment reconnues et intégrées dans les missions des conservateurs botaniques. Alors, on a eu aussi, sur les projets que je vais vous présenter, une approche partenariale. Pourquoi ? Parce que les personnes ressources, les spécialistes, ne sont pas forcément tous des salariés des conservatoires, loin s'en faut. Donc, on va chercher les compétences là où elles sont. Et puis, on a aussi la nécessité d'avoir, enfin, puis la volonté, surtout, d'avoir aussi une approche avec des partenaires multiples. Donc, depuis dix ans, au CBNFC-ORI, alors, je vous traduis le CBNFC, vous avez compris, HORI, c'est Observatoire Régional des Invertébrés. Donc, puisque nous avons une particularité, nous travaillons également sur les insectes. Enfin, les invertébrés, plutôt. Donc, on a monté un certain nombre de projets, je vais vous présenter. Ce n'est pas exhaustif, mais voilà, j'en ai choisi trois. Donc, un sur les espèces sauvages de vignes, le genre rubus, et puis un dernier projet qui s'appelle Flora Jurana, qui est un peu différent. Alors, le projet Vitis, enfin, les deux projets que je vais vous présenter, Rons et Vitis, ont un peu la même structure, le même type de structure, le même type de raisonnement à la base, et puis le même type de rendu, sous la forme de guides. Donc, c'est un partenariat qui concerne la Société botanique de Franche-Comté à travers Max André, qui est l'auteur principal du guide, qui associe également deux autres personnes, donc Jean-Marc Boursicot, de Supagrou Montpellier, et puis Thierry Lacombe, de l'INRAI. Et le conservateur botanique national de Franche-Comté est intervenu essentiellement en support à ces travaux. Et puis, aussi, sur la mise en page, le guide a été fabriqué au conservatoire. Donc, c'est une approche qui est très originale, puisqu'on est à la frontière de deux disciplines, la botanique, comme nous la connaissons, mais également l'empélographie, donc la science qui étudie les vignes. Et puis, le résultat, c'est un guide que je pense que un certain nombre d'entre vous connaissent, déjà, puisqu'il est sorti déjà il y a quelque temps. Voilà. Alors, les difficultés inhérentes à ce genre, c'est la possibilité quasi infinie d'hybridation. C'est-à-dire que les vignes, vous savez que les vignes ont été, enfin, il y a beaucoup de vignes américaines qui ont été introduites sur le phylloxéra. Des développements ont été réalisés pour faire des hybrides artificiels, pour trouver des solutions. Il faut savoir que toutes les vignes s'hybrident. Leurs hybrides sont fertiles et peuvent se réhybrider. Donc, dans certains hybrides, vous pouvez avoir jusqu'à cinq ou six partenaires différents. Et donc là, ça devient quasiment impossible de définir à la base ce qu'on a, en fait, dans la plante qu'on étudie. Donc, c'est l'existence également. Donc là, on est dans le nombre de plus, probablement plus de 10 000 variétés d'hybrides. Mais en fait, en réalité, sur le terrain, notamment pour ce qui nous intéresse, nous, c'est les vignes, entre guillemets, sauvages. Donc, on va trouver dans la nature, alors spontanément, ou alors résiduel, suite à un ancien vignoble. Finalement, on va en trouver qu'un certain nombre. Donc ça, c'est encourageant. Et donc, c'est ce que je vous disais. Il y a aussi une grosse difficulté. C'est l'impossibilité de déterminer tous les spécimens à cause de cette multi-hybridation. Si on ne sait pas ce qui a été planté dans la parcelle il y a 100 ans, on n'arrive pas à savoir ce qu'on a forcément. Et une autre difficulté aussi, ce sont des hybrides naturels qui continuent de se produire, qui sont quasiment inidentifiables, et même en utilisant des marqueurs moléculaires, enfin des marqueurs moléculaires tels qu'ils sont utilisés par les empélologues, puisqu'en fait, ils utilisent des profils. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais je vous explique ce qu'on m'a expliqué. Donc, dans une base de données qui est au niveau mondial, et quand on trouve, il trouve une vigne, son génome est comparé à celui de la base de données, et s'il n'est pas rentré dans la base, en gros, on ne peut pas dire ce que c'est. Et la plupart des hybrides naturels, évidemment, ne sont pas dans cette base de données. Donc, probablement qu'avec des méthodes plus fines, on pourrait donner un nom, mais tout cela a un coût. Donc, on a quand même la possibilité de cerner un certain nombre de taxons et d'hybrides qui sont présents en France. Donc, c'est ce que propose ce guide, qui se présente sous forme, donc, vous avez bien sûr mis à disposition une clé de détermination, des fiches monographiques, dont je vais vous montrer un exemple juste après, et puis quelques parties introductives. Alors, ce guide, récemment, a été récompensé par un prix, donc le prix de l'Organisation internationale de la vigne et du vin. C'est très récent, donc il y a un prix assez prestigieux, c'est un prix international. Voilà, dans la catégorie viticulture, donc il y a six prix qui sont décernés dans ce par an, sur l'OIV. Donc, c'est le premier prix, voilà. Donc, on est content. Voilà comment se présente ce guide. Donc, vous avez une double page, en fait, avec, bon, c'est classique, on n'a rien inventé, avec, sur la page de gauche, vous avez les photos qui concernent le taxon qui est présenté sur la page de droite, avec les... Oui, il faut que j'accélère, avec les caractéristiques principales des taxons, notamment leur description, les risques de confusion, leur répartition, etc. Et puis, donc, voilà, juste pour mémoire, les pages d'introduction que vous trouverez également dans ce guide. Voilà, donc je passe au genre rubus, qui me concerne un peu plus, donc c'est un partenariat avec le conservatoire botanique de National de Franche-Comté à travers mon intervention, la Société botanique de Franche-Comté, et puis donc le greffe, le greffe étant l'association, en fait, de Jean-Marie Royer, qui est donc auteur du guide. Ce guide, il synthétise 15 années de travaux sur le nord-est de la France, et même, voire, un peu plus large. Et puis, il s'inscrit également dans un... Alors, c'est peut-être un peu too much de dire ça, mais dans un renouveau de la pathologie française, la pathologie étant la science qui étudie les ronces. Et donc, je veux citer ici David Mercier, notamment, qui était à la base de ce renouveau, et puis également Lionel Bellassane, qui était là hier, qui fait partie de ce groupe de travail, et également Jean-Marie Weiss, qui nous a beaucoup aidés également dans ce guide sur la partie Lorraine. Donc, la difficulté, c'est que la plupart des espèces, ce sont des apomyctiques, mais pas forcément totales, ce sont des apomyctiques partielles. Donc, il reste, notamment, pour les taxons tétraploïdes, il reste encore une sexualité résiduelle, ce qui conduit, en fait, en continu, l'apparition de nouveaux de nouveaux hybrides, alors d'hybrides, simplement d'hybrides, donc, qu'on n'étudie pas, en réalité, mais également, le phénomène qui est à l'origine de la constitution de ces espèces de ronces, il se poursuit encore actuellement, il a eu lieu déjà, il y a quelques milliers d'années, les taxons les plus répandus ont plusieurs milliers d'années, mais on a encore des taxons très récents, qui sont apparus il y a 10 000 ans, peut-être moins de 10 000 ans, et qui occupent justement une surface très restreinte, donc c'est ce qu'on appelle des micro-endémiques. On estime donc à 600 le nombre minimum, on est probablement assez loin, de taxons, enfin d'espèces, vraiment ce qu'on appelle des espèces en France, auxquelles on ajouterait entre 4 000 et 5 000 micro-endémiques, donc des espèces qui n'existeraient que sur des surfaces limitées, mais qui méritent d'être étudiées pour autant, ce sont des taxons comme les autres, simplement, ils ont des surfaces d'existence très restreintes. Et puis on estime ce nombre, alors nous, on a mis plus ou moins 300, mais je pense qu'on est probablement au-delà de ça. Donc tout ça fait que l'existence de ces micro-endémiques, de ces hybrides, quand on débute, on n'y comprend rien parce que ça fait un bruit de fond en fait, donc on a l'impression de voir plein de choses, et les taxons très répandus, les bons taxons, on n'arrive pas forcément au début à les voir, ce qui arrive après, on arrive quand même à s'en tirer au bout d'un moment. Alors, par contre, cependant, il y a des idées reçues comme quoi les espèces de ronces ne seraient pas des espèces, etc. Vous avez déjà entendu parler de... Ce n'est pas notre point de vue, parce que, tout simplement, ces espèces, elles se comportent, quand on les étudie, quand on les regarde de près, elles se comportent comme les autres, c'est-à-dire qu'elles ont une identité biogéographique, on a des espèces atlantiques, des espèces continentales, etc. Elles ont une identité idéophologique, on a des espèces acidifiles, des espèces calcicoles qui ne sont pas du tout les mêmes, et puis, on a une identité phytosociologique également, puisqu'on a des groupements structurés vraiment par des espèces différentes qu'on arrive à reconnaître, les groupements également, même si, effectivement, c'est très compliqué. Alors, le résultat, c'est un guide de détermination des ronces du Nord-Est qui se présente comme le guide Vitis, puisque c'est la même structure, c'est la même... C'est nous... L'idée, c'est de faire une collection, donc on est resté dans cette idée-là, donc avec les déterminations, des fiches monographiques et des parties introductives, et puis, donc, pour l'addition, ce livre, il va concerner le Nord-Est de la France, donc ce qu'on a mis dans le Nord-Est, c'est la région Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, et puis on a rajouté également l'un. Pourquoi l'un ? C'est parce qu'il y a un botaniste qui s'appelait, enfin, qui s'appelait Michel Fary, puisqu'il est décédé maintenant, nous avait envoyé énormément de matériel qui reste en partie à exploiter, mais on avait déjà pu exploiter une partie de ce matériel, donc on avait des données, donc on a décidé d'inclure ce département. Voilà comment se présente le livre, donc là, c'est un peu moins coloré que le Vitice, il y a moins de photos sympas, c'est un peu plus basique, c'est une photographie de planche d'herbier, donc avec du matériel qu'on espère dûment identifier, les photos ont été vérifiées plusieurs fois, on s'est pas trompé dans une espèce parce que c'est très facile de faire des erreurs, donc après, ça se transmet de génération en génération, puis on passe un peu pour des clowns, voilà, et donc ici, vous avez l'exemple de Rubus condensatus avec donc la, bon, classique, la description, la répartition, l'écologie, la répartition sous forme de cartographie qui est un commentaire. Voilà, et puis donc des pages d'introduction qui sont un peu plus étoffées que sur le Vitice avec notamment des parties méthodologiques, comment étudier les ronces, donc qui peuvent intéresser si vous voulez commencer l'étude de ces espèces. Je finis sur un dernier programme qui est très différent dans son montage, c'est un programme donc transfrontalier, un programme interreg, qui visait, donc dans ce programme qui s'appelle Flora Jurana, donc qui concerne le massif du Jura qui est, donc je vous ai mis, vous avez l'addition en rose sur la carte, qui consiste, un des axes était améliorer les connaissances sur l'arc jurassien en produisant des clés spécifiques pour le Jura, étudier les genres difficiles, c'est pour ça que je vous en parle ici, voilà, mais pas que ça. Donc, trois porteurs de projets, donc nous, CBNFC, nos collègues du CBN Alpin, notamment Gilles Pache qui était beaucoup impliqué dans ce programme, et puis les collègues aussi, Jérémy qui est là également, et puis donc le pendant en Suisse, donc Info Flora, que je pense que vous connaissez, donc il y a le pendant entre guillemets des conservatoires botaniques nationaux pour ce pays. Et également, il y a beaucoup de partenaires qui nous ont aidés, donc la Société botanique de Franche-Comté, Jurassica pour Antruy, la Réserve naturelle de la Haute-Chaine du Jura, le Cercle vaudois de botanique, l'Auparvie, l'association L'Auparvie, et puis des botanistes aussi qui nous ont donné des bons coups de main, donc l'Éternel, il n'est pas là, mais Jean-Marc Tison, et puis donc une autre personne que vous connaissez peut-être moins, les orchidophiles le connaissent bien, c'est Jean-Marc Moijon. Voilà un exemple, vous voyez, je ne dis pas de bêtises, Jean-Marc est en photo sur, pour le prouver, il est bien là. Quelques photos des rencontres. Voilà, donc les résultats, c'est un référentiel pour pouvoir échanger des données à travers nos frontières, ce n'est pas aussi vide que ça ne paraît. Des gros problèmes à régler, alors au-delà de la taxonomie qui ne matche pas forcément entre la France et la Suisse, les plus gros problèmes qu'on a rencontrés finalement, c'est les traitements des rangs, les sous-espèces, les variétés, les taxons, voilà. Donc ça, c'était le plus gros problème à régler. Une fois réglé ce problème, ça nous a permis de mettre un atlas en ligne sur un site qui s'appelle donc florajurana.net sur lequel vous pouvez aller, il est toujours actif, donc sur lequel vous pouvez projeter et avoir des cartes des espèces à l'échelle du Jura franco-suisse. Et donc, vous pouvez également télécharger des clés de détermination et puis quelques articles également qui concernent des genres critiques, donc notamment le genre alchémia, allium et puis donc épipactis. Donc là, je vous ai mis un exemple de carte, c'est la carte d'allium flexum, c'est une espèce qui n'est pas forcément très très connue, dont la connaissance de la répartition a été précisée lors de ce programme. Je fais une parenthèse sur un, enfin une petite diapo sur une revue qui s'appelle les nouvelles archives de la flore jurassienne et du nord-est de la France, qui est la revue commune à la Société botanique de Franche-Comté et au conservateur botanique de Franche-Comté, qui nous a permis de diffuser aussi les résultats intermédiaires. On a eu plusieurs descriptions d'espèces de ronces dans cette revue. Max André avait publié aussi plusieurs thématiques sur les vitices. Alors ces articles, on peut s'abonner à cette revue, on n'est pas obligé d'adhérer à la Société botanique, mais les articles de toute façon sont tous téléchargeables gratuitement deux ans après leur publication. Et puis donc vous pouvez télécharger tout ça sur le site du conservateur botanique national de Franche-Comté dont j'ai mis l'adresse. Sinon vous tapez dans Google ou autre chose conservateur botanique de Franche-Comté. Alors en conclusion, donc ces approches partenariales, elles ont vraiment permis de faire progresser la connaissance à notre sens, notamment avec l'aboutissement la publication de ces guides qui permet, enfin nous l'idée de ces guides, c'est vraiment, ces livres, c'est que d'autres que nous puissent s'emparer de ces problématiques, enfin si vous êtes intéressés, pour pouvoir faire progresser encore plus la connaissance sur ces groupes, ces genres difficiles. Une deuxième chose aussi qui est intéressante, c'est la reconnaissance explicite de ce type de travaux dans les missions des CBN, ce qui n'était pas, alors on le faisait, plusieurs CBN travaillent sur ces thématiques, mais on le faisait sans que ce soit entre guillemets officiel. Maintenant, c'est vraiment ancré, admis, que les conservateurs botaniques travaillent sur des problématiques notamment de taxonomie. Et puis, il y a une chose aussi importante que je tiens à dire, c'est quand même que la flora gallica, la flora gallica 1 et flora gallica 2 seraient dans le même sens, j'imagine, a vraiment favorisé la dynamique autour de ces groupes difficiles, de ces groupes apomyctiques notamment, qui n'étaient pas du tout pris en compte dans les flores plus récentes, la flore du CNRS par exemple, la dernière flore française publiée, ne tenait pas compte du tout de ces genres apomyctiques. Donc, flora gallica, à travers ça, a vraiment relancé, je pense, une dynamique. On le voit aussi, par exemple, pour les taraxacomes, beaucoup de personnes maintenant n'hésitent plus à essayer de regarder quand même les pissenlits qui poussent autour de chez eux. Ça, je pense que c'est vraiment un progrès. Et puis, pour terminer, il reste beaucoup de travail. Donc, toutes les personnes qui souhaitent s'intéresser à ces genres vont trouver leur bonheur soit sur Internet, enfin, beaucoup sur Internet, je pense aussi à travers les différents groupes thématiques. Voilà, je pense que je n'ai pas dépensé le temps. Donc, je remercie de votre attention. Et puis, j'ai remis les deux guides. Donc, si vous voulez vous procurer, alors, sachez quand même le guide Vitice. Alors, le guide Rubus, il est en pré-vente. Je fais un peu de pub, je me permets. Michel Boudry l'a déjà fait avant moi, donc c'est bon. Donc, le guide Rubus est en pré-vente. Donc, vous pouvez vous procurer sur le site du conservatoire botanique de Franche-Comté très facilement. Et le Vitice, donc, pour les convergences botaniques, on a fait une promotion. Vous pouvez l'acquérir. Il y a un code, donc je vous le donne. Donc, c'est le code, vous tapez, quand vous achetez le guide Vitice, vous tapez Vitice, il y aura un code qui vous sera demandé, c'est Vitice, V-I-T-I-S. Et vous avez le guide avec une petite réduction qui est mis vraiment de rien du tout, c'est 5%, mais vous avez le port gratuit. Voilà, donc si vous voulez l'acheter, profitez-en, il y a une petite promo, spécialement pour les convergences. Pour le guide Rubus, je ne veux pas paraître trop optimiste, alors on en a tiré très peu, il y a 150 exemplaires qui ont été imprimés. Là, j'en vends beaucoup en ce moment, j'ai plein de messages qui arrivent, donc je pense qu'il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Si vraiment vous souhaitez l'acquérir, je vous conseille de le faire maintenant, parce que je ne suis pas sûr qu'une fois qu'il sera imprimé, il y en restera. Voilà, je vous remercie. Ils sont bons en franche-compté, ils savent même se vendre. Merci, c'était particulièrement intéressant. Je voudrais juste, avant qu'on passe aux questions, préciser que dans le cadre de la société bétanique d'Occitanie, on a créé pour le moment deux groupes, genre difficile, on va dire, l'un qui est animé par Lionel Bellassen, tu l'as évoqué tout à l'heure, qui était le groupe Rubus, il y a d'ailleurs eu un stage cet été, alors les pauvres, je ne sais pas si Olivier est là, ils ont été, ils ont été rincés, saucés, donc là, on ajoutait de la complexité à la complexité, c'était les Rubus, c'est sous la pluie, voilà. et un groupe Elitrigia, qui est animé, lui, par Olivier Argagnon, et on envisage, en effet, de développer, notamment, éventuellement, de voir comment on pourrait se raccrocher avec un groupe informel, ou plus ou moins formel, sur les Taraxacomes, que tu as évoqué, auquel participent pas mal de gens, et notamment Sylvain Bedulac, qui est là, et qui vient de sortir, un excellent article dans Carnet Botanique, qui est en ligne, et qui décrit, enfin, pas décrit une nouvelle espèce, mais fait état d'une nouvelle espèce pour la fleur de France. Voilà. Je ferme la parenthèse. Est-ce qu'il y a des questions pour Yorick ? Ah, ce sont les genres difficiles, manifestement. Moi, j'en ai une. Tu n'as pas parlé des alchémies. Il y en a, j'imagine, un peu, quand même, dans le massif du Jura. Est-ce que ça fait partie des cibles prochaines ou possibles ? Parce qu'on est quand même là. Ça fait partie des cibles anciennes, en fait, parce qu'on a déjà travaillé beaucoup, Alchemia, dans le Jura, avec Jean-Marc. Donc, il y a déjà deux clés qui sont parues sur les alchémies du Jura. Moi, je ne connais que le Jura. Je suis désolé. Je suis un peu casanier. Par contre, il reste, je pense, beaucoup de travail à faire sur les Alpes. Les Alpes du Nord, en particulier, je pense que, je ne sais pas si mes collègues alpins me contrediront, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à trouver. Malheureusement, les botanistes, c'était des Allemands, Freuner, et puis notamment, mais qui est très âgé, je ne pense pas qu'ils fassent encore du terrain. Et puis, Huguen, malheureusement, qui est décédé, je pense qu'ils avaient entrepris les Alpes du Nord, mais malheureusement, ça ne sortira jamais. Donc, je pense qu'il y a un énorme travail à faire sur les Alpes du Nord. Parce que l'Alchimie, Alpes du Sud, il y a beaucoup moins de variétés. Mais donc, pour le Jura, je ne vais pas dire que c'est réglé, parce qu'il y a toujours des choses à voir, sachant qu'on avait de l'antériorité aussi avec, je ne me rappelle plus du nom du botaniste, Bouzer, donc Bouzer qui a décrit, en fait, il y a beaucoup d'espèces qui sont décrites du Jura, en réalité. Donc, on avait beaucoup de matériel au départ. Donc, c'est le premier genre qu'on avait, genre difficile, qu'on avait abordé. Oui, c'est moi. J'ai deux petites questions, une concernant un autre genre dont tu as parlé un peu, dont tu as parlé au début de ton intervention, c'est-à-dire le genre mieux autiste. Et aussi, par rapport, tu nous as parlé de partenariat, par contre, est-ce que tu pourrais développer un petit peu sur ce qui concerne les financements de ces études ? Oui, alors je peux développer le financement. Effectivement, je n'en ai pas parlé parce que ça ne me paraissait pas forcément intéressé des botanistes, mais puisque tu poses la question. Donc, le VITIS, c'est un travail totalement bénévole de la part de Max André, Lacombe, Boursico, pour tout le travail de fond. Tout le travail de fond a été fait, même les déplacements, tout ça, c'est tout, il n'y a pas eu un centime de financer. Le guide, lui, a été fait par le conservateur botanique, entre guillemets, gratuitement, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait payer la société botanique de Franche-Comté, donc c'est là où il y a un échange. Et après, le financement, il se fait maintenant pour la société botanique de Franche-Comté sur la vente de l'ouvrage qui s'est bien vendu, donc on est plutôt rentré dans nos deniers. Pour le Rubus, il y a une partie financée, c'est-à-dire que mon travail en tant que botaniste du conservatoire est financé, bien sûr, par État-région, c'est sur le programme État-région, du bénévolat, alors bien sûr, Jean-Marie, mais également, en plus de mon travail, j'ai évidemment aussi ajouté du travail bénévole. Le guide, il est fait par le conservateur botanique financé, ça, c'est financé par État-région également, voilà, et le livre va être vendu et vendu par la société botanique de Franche-Comté qui, elle, récupère un certain nombre, qui ne va récupérer pas grand-chose puisque, je vous le dis, le livre, il coûte 90 euros à produire, voilà, et on le vend 40 euros, donc la société botanique met, aussi le greffe, met la différence. Voilà, et pour le dernier, donc là, par contre, c'était entièrement financé, enfin, ou quasiment, il y a toujours un peu de bénévolat, bien entendu, quand on est botaniste, mais Flora Jurana, c'était un programme interreg, donc avec un financement, alors là, je ne pourrais plus donner toutes les lignes de financement précises, mais c'est du financé, notamment Europe. Voilà. D'autres questions ? Il nous reste à te remercier une nouvelle fois pour l'intervention. Merci. 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 Merci.